... Instant Vintage, quand Nicolas Hulot accueillait Télestars dans l'hélicoptère du SUEA en 1988. A la tête de l'émission du SUEA, le magazine de l'extrême diffusé sur TF1 en 1988, Nicolas Hulot avait accueilli Télestars dans son hélicoptère pour assister à l'un de ses tournages. Il fut durant de nombreuses années l'un des visages phares de la première chaîne. Aujourd'hui ministre de la Transition écologique et solidaire depuis l'élection d'Emmanuel Macron, comme président de la République. Nicolas Hulot continue donc son combat en faveur de la préservation de la planète d'une autre manière depuis la fin de son émission SUEA nature sur TF1 en 2012. Si le programme avait vu le jour en 1998, l'ancien animateur travaillait déjà pour la une depuis près de deux décennies. En effet, c'est en 1980 qu'il a débuté sur la chaîne. Mais c'est à partir de 1987 qu'il commence à se faire un nom auprès du grand public en présentant et produisant aux côtés de sa compagne de l'époque. Dominique Contien, l'émission SUEA, la magazine de l'extrême. Il s'agissait là en quelque sorte de l'ancêtre d'USUEA nature, puisque l'ancien journaliste partait déjà aux quatre coins du globe à bord de son fidèle hélicoptère. Télestars a d'ailleurs eu l'occasion d'embarquer sur cet appareil avec lui en 1988. USUEA, une marque qui rapporte Bien qu'il ne travaille plus pour TF1 depuis maintenant plusieurs années, Nicolas Hulot reste indissociable de la marque USUEA, même si cette dernière reste la propriété de la première chaîne. Pour preuve, le groupe TF1 a lancé la chaîne USUEA TV sur le câble en 2005. Une idée qui avait été inspirée à l'époque par l'ancien présentateur. Ce dernier continue d'ailleurs de toucher des royalties sur les recettes de la marque de la part de son ancien employeur. Pour rappel, Nicolas Hulot avait créé la fondation USUEA en 1990, qui le renommera cinq ans plus tard la fondation Nicolas Hulot pour la nature et l'homme. Elle sera d'ailleurs reconnue d'utilité publique en 1996. L'actuel ministre de la Transition écologique et solidaire en fut même le président jusqu'en juin 2017, et l'annonce de sa nomination au sein du gouvernement constitué par le Premier ministre Édouard Philippe et le président de la République Emmanuel Macron.